On dit « ils nous ont frappés, on se venge ». Ça n'est pas la réponse au sujet. La réponse à la situation que nous connaissons, pas seulement en France, je vous rappelle des attentats, il y en a eu en Grande-Bretagne, il y en a eu en Espagne, en Allemagne, il y en aura dans l'Androtropie, en Belgique. Donc la réponse, elle est quoi ? Elle est d'abord d'essayer de détruire l'État islamique, de le détruire. Ça, c'est une guerre. Et on ne le détruira pas que par des bombardements, c'est une évidence. Il faudra une action au sol. Ça ne peut en aucun cas être les Occidentaux qui y participent. Chaque fois qu'ils l'ont fait, ça s'est traduit par une catastrophe. Et qui plus est, et beaucoup plus grave, ça encourage l'État islamique, dans son raisonnement et dans sa propagande, qui dit « vous voyez, les Occidentaux veulent combattre les musulmans ». C'est ça qu'ils veulent. Pourquoi est-ce qu'il y a eu le Bataclan ? Le Bataclan, ce n'était pas Charlie Hebdo. On rappelle le Bataclan, c'est le grand attentat du 13 novembre, avec plus de 120 morts. Voilà, et cet attentat indifférencié, indifférencié, il y avait aussi l'idée d'aller au stade de France, indifférencié, c'était pour susciter des réactions en retour, sous forme de vengeance, pour que la France soit nommée ensuite par les propagandistes, par les idéologues de Daesh, comme étant celle qui veut combattre les musulmans. Et c'est là-dessus que se fait la propagande qui pousse à la radicalisation.